Bonjour à tous, on va commencer et vraiment à peine en retard puisque cinq petites minutes après 10 heures. Juste peut-être quelques mots pour excuser Hélène Véry qui est directrice adjointe au développement des collections à la bibliothèque municipale de Long et Laurent Bonzon, directeur de l'agence qui n'ont malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui. Mais je suppose que ça ne vous gênera pas que ce soit moi qui ouvre et remercie chaleureusement les équipes de la BML de nous avoir prêté la salle. L'équipe technique au fond qui, malgré quelques petites bébues de ma part, ont réussi à nous accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de vous voir ici. La moitié seulement du plan est ici, mais c'est finalement un retour en présentiel pas si mal. 50% des collègues du PCPP sont ici. On aura le plaisir d'accueillir notre collègue de Clermont-Auvergne aussi, qui a pris le temps très tôt ce matin pour être avec nous. Donc je la remercie très chaleureusement. On aura aussi des collègues de Montpellier, mais qui elles interviendront en Zoom puisqu'elles sont un peu loin et elles avaient une réunion juste avant. Donc là, c'était un peu compliqué. Comme on est une trentaine, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions, à intervenir et faire vos remarques tout au long de la matinée. C'est, à mon sens, ce qui sera le plus intéressant pour nous. Je vais commencer par présenter l'agence. C'est ce qu'on nous avait demandé l'année dernière et je le refais cette année tout simplement parce que c'est effectivement une structure qui vient en appui de nombreux professionnels et qui est peut-être parfois mal connue. Donc mes excuses pour ceux qui ont déjà entendu cette présentation l'année dernière, mais je vais essayer de la faire un peu rapidement. Et puis ensuite, on accueillera Cécile Niedaskowski, je l'ai bien dit, presque, qui est à la BU de l'Université Lumière Lyon 2 et qui est membre du COPIL et qui présentera le plan cette année. Sinon, vous auriez entendu un cours magistral de ma part et je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes Libre et Lecture, c'est une structure régionale pour le livre, comme il y en a de nombreuses en France. En tout cas, il y en a une par région. Il y en a également en Outre-mer, mais moins sur des questions de patrimoine. Mais il y en a aussi. Elles peuvent avoir différents statuts. Il y a parfois des EPCC, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est une association loi 1901. La gouvernance de cette association, c'est un conseil d'administration qui est élu pour trois ans, composé de 18 membres, représentant l'interprofession. Ce n'est pas forcément des bibliothécaires, puisque les structures régionales pour le livre, pour la grande majorité, elles sont issues des structures de coopération pour les bibliothèques. Donc, on pourrait penser que les bibliothèques sont fort représentées, mais en réalité, c'est bien la diversité de la filière du livre qui est représentée. Donc, les libraires, les éditeurs, les bibliothécaires, les auteurs, les manifestations littéraires et les enseignants. Donc, actuellement, le bureau, je crois qu'ils sont un peu moins de six. On avait noté ça l'année dernière, mais ils sont un tout petit peu moins. Et la présidente, c'est toujours Emmanuel Pirer, qui est une autrice de la région. Les adhérents sont répartis en deux collèges, les particuliers, les entreprises et les structures, dont une grande partie de vos structures, je pense, les bibliothèques. J'espère que vous avez adhéré cette année. Sinon, rien ne vous empêche de le faire. Donc, on est 12 salariés actuellement avec une personne à la direction. Le financement de ces structures, c'est assez identique dans toutes les régions. L'État et la région, nous concernant, c'est à peu près 50-50 sur un budget d'un million d'euros. Cette année, si vous regardez le compte rendu du Conseil d'administration, vous verrez que c'est 1,6 million. On ne l'a volontairement pas indiqué comme ça, puisque les 600 000 euros, on va dire en plus, viennent en grande partie de France Relance et des projets de jeunes en librairie qui vont en tout cas prendre une ampleur un tout petit peu moins importante en termes financiers. En général, c'est 1 million d'euros annuels répartis moitié-moitié État-région. Les missions, c'est bien évidemment l'accompagnement des professionnels par le Conseil, l'expertise, la formation. La formation, c'est plutôt des ateliers ou des formations qu'on programme pour les collègues, mais on n'est pas organisme de formation. C'est plutôt, on va dire, des ateliers et des sensibilisations à différents sujets. Des rencontres professionnelles comme celle-ci, mais aussi très nombreuses sur d'autres sujets, interprofessionnelles également, avec peut-être que vous avez déjà participé à la rentrée des auteurs ou aux rencontres interprofessionnelles du livre, dont la prochaine aura lieu le 3 juillet. Vous pouvez déjà la noter dans votre agenda. Le thème, ce sera la coopération. Je pense que vous serez tout à fait source de plein d'échanges riches pour cette journée. On va également coordonner des projets et des dispositifs de l'État au niveau régional. Il y a le contrat de filière pour ce qui est l'économie du livre, que je connais malheureusement un peu moins. Si vous avez des questions brûlantes sur ce sujet, je vous inviterai à contacter mes collègues. Pour me concernant, ce sera plutôt des projets de signalement, par exemple des collections, mais je vous parlerai juste après pour vous expliquer un peu ma mission. Et bien sûr, on essaye de donner du sens à l'interprofession, au sens large, c'est-à-dire ne pas travailler par secteur et par filière, mais essayer de travailler tous ensemble. Donc j'ai dit qu'on était 12 salariés, et donc 12 salariés sur des missions diverses, donc l'action territoriale et l'éducation artistique et culturelle, où nous avons actuellement une chargée de mission, Juliette, voilà, son nom m'échappe juste maintenant, Boutin, merci, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, donc voilà, qui travaille avec Mathilde Bouvier, qui est plus sur Jeune en librairie, et Émilie Bollache, qui est en soutien sur le prix des lycéens, mais qui est également là sur d'autres missions de l'agence en transversale. La mission bibliothèque, peut-être certains d'entre vous, avait croisé ma collègue qui est partie dans le Vercors, Laura Tamizé, il y en a qui ont travaillé avec. Pour le moment, elle est passée sous l'action territoriale et l'EAC, et j'accompagne aussi Juliette sur ces questions-là, mais voilà, elle est présente sur les questions d'inclusion, d'illettrisme, un gros travail avec les médiathèques départementales sur le maillage territorial, toutes ces questions-là. On a une nouvelle mission qui est arrivée depuis un petit peu moins d'un an, enfin oui, un an, sur l'écologie du livre, qui est arrivée juste après les rencontres interprofessionnelles du livre de l'année dernière, donc avec notre collègue Alice Cornu, mais qui est également en soutien à l'économie du livre. L'écologie du livre, c'est une mission transversale, comme vous aviez pu travailler peut-être avec Priscille Legros sur les questions de numérique, qui est partie volée de ses propres ailes sur le numérique responsable, donc voilà, et l'écologie du livre est aussi une mission extrêmement transversale. Donc le numérique, notre collègue, je l'ai laissé, mais parce qu'elle est partie il y a vraiment très très peu de temps. Le patrimoine, dont je vais vous parler un petit peu, et la vie littéraire. La vie littéraire, c'est l'accompagnement des auteurs, des accompagnements juridiques sur des bourses de création également, et le contrat de filière le prend aussi, et notre collègue, donc Joël Bouvier, que vous avez peut-être rencontré aussi à la BML, puisqu'il animait la fabrique de l'écrivain jusqu'il y a peu. Donc Joël Bouvier s'occupe également des manifestations littéraires. Donc outre tous ces événements, vous pouvez bien évidemment recevoir, enfin voir toutes ces actualités et avoir énormément de ressources aussi. Par exemple, Françoise me demandait sur les documents, ils sont également dans l'espace ressources sur la section patrimoine pour le PCPP, mais pour les bibliothèques, il y a également des accès ressources, des fiches de médiation pour des actions de valorisation, pour des gestions de collection. Il y a de nombreuses ressources que vous pouvez retrouver. Vous pouvez bien évidemment recevoir les lettres d'information, la lettre d'information un petit peu centrale de l'agence qui reprend toutes les activités. Et puis il y a des lettres d'information par secteur. Me concernant, c'est un mail d'information pour l'instant, qui est celui de la mission patrimoine. Vous ne devez peut-être pas le recevoir tous, pour autant je pense que je vous ferai un mail pour savoir si vous voulez le recevoir, parce qu'il contient également tous les 11-12. C'est un rendez-vous mensuel que j'organise sur les questions de bibliothèque, lecture publique et patrimoine, ou des questions transversales. On a vu les droits d'auteur, le management en bibliothèque, les wikimédias en résidence. Donc peut-être que si ça vous intéresse, mettre une petite coche à côté de votre nom à la sortie pour que je puisse vous ajouter dans la liste de diffusion et que vous soyez destinataire de toutes ces informations et ces ateliers que nous organisons toute l'année. Vous avez de nombreuses cartographies, on a une sur le PCPP, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. J'essaye de lire sur vos visages, mais vous avez le droit de secouer plus la tête pour que je sois sûre. Oui. Et donc vous pouvez effectivement regarder les établissements de conservation sur la région. Alors la région, c'est un abus de langage concernant le PCPP, puisque ça ne vous aura pas échappé que c'est le plan de conservation partagé pour Rhône-Alpes et pas pour Auvergne-Rhône-Alpes. On a notre collègue de l'Auvergne qui vient recomposer la région pour parler des périodiques aujourd'hui. En revanche, la mission patrimoine, elle les diffuse sur l'ensemble du territoire. Donc les collègues d'Auvergne sont également accompagnés dans le cadre des dispositifs ou de l'accompagnement de la mission. Voilà. Des baromètres de l'économie du livre. Il y a une ressource qui a paru l'année dernière, ma résidence d'auteur par état, non pardon, il y a deux ans, qui est aussi une ressource assez utile si vous souhaitez accueillir des auteurs, des écrivains, des journalistes dans vos établissements. Voilà. Je vous laisserai faire le tour du site. Voilà. Je voulais également, et je crois qu'il y a mon nom ici, mais peut-être que vous ne connaissez pas tous, donc Emmanuel Royon. Désolée pour le dire aussi tardivement. Donc moi, je m'occupe du PCPP pour Rhône-Alpes, mais également de la mission patrimoine. Donc la mission patrimoine, c'est l'animation de la commission patrimoine, qui est une instance qui regroupe l'ensemble des professionnels des établissements qui ont des collections patrimoniales ou qui sont intéressés par ces sujets-là. On essaye de l'ouvrir. Alors il y a des archives. On a notre collègue des archives municipales de Lyon. On a des collègues un peu de partout, mais en réalité, cette commission patrimoine, elle pourrait tout à fait vous intéresser également. Voilà. On a notre collègue Frédéric Grumel, qui a aussi la casquette PCPP, mais qui a la casquette aussi patrimoine. Donc voilà, je vous invite à venir à ces journées professionnelles qui travaillent sur les fonds locaux, les fonds jeunesse. On a travaillé sur le plan de sauvegarde des biens culturels. Voilà. Et en tout cas, en ce qui concerne le PSBC, c'est des sujets qu'on va être amenés à traiter de manière régulière puisqu'ils vont devenir une priorité très prochainement. Et le signalement, j'en profite juste pour saluer mon collègue Léo Quéré, qui est arrivé en janvier à l'agence et qui travaille avec moi sur la partie signalement des collections patrimoniales dans les bibliothèques territoriales, hors bibliothèques municipales classées, pas à la BML, malheureusement. On va également travailler, et ça, c'est essentiellement venu de la mission signalement sur la valorisation des patrimoines littéraires, littéraires et artistiques. On va dire plus largement, en fait, les fonds d'archives privés, littéraires, artistiques, intellectuels de la région. Donc, la prochaine rencontre, ce sera le 20 juin, où le matin, nous aurons en fait une présentation d'un journaliste qui est spécialiste des super-héros français. Et donc, il se trouve que les maisons d'édition lyonnaise ont participé beaucoup de cette éclosion en France. Donc, il viendra présenter son travail et ses projets de livres et de documentaires. Premier projet d'une valorisation d'un patrimoine. Une collègue qui viendra du LAM, un musée, qui, donc, à Villeneuve d'Asque, sur les arts bruts et les arts premiers, et arts contemporains également, qui viendra présenter un projet qui s'appelle les habitants paysagistes, qui est un projet d'une cartographie numérique de fonds d'archives, donc qui valorise, en fait, des fonds sur des localités et qui documentent des sites. Un autre projet, donc, qui sera plutôt celui d'un projet numérique. Et puis, les collègues des archives départementales de l'Ardèche qui viendront présenter l'exposition qu'elles ont menée sur les éditions du Pigeonnier, des éditions qui, donc, ont vu la naissance de cercles littéraires dans la région de cercles artistiques, puisqu'il y avait un théâtre de verdure et les artistes créateurs se retrouvaient et créaient ensemble. Et il se trouve qu'il y a des gisements documentaires dans une grande partie de la région, à Tournon, par exemple, ou à Annonay, en plus des archives de la maison d'édition du Pigeonnier qui, elles, se trouvent aux archives départementales. Donc, elle viendra présenter ce projet d'exposition. Et l'après-midi, j'espère que vous serez nombreux à venir nous aider, puisqu'on va essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble maintenant, comme projet de valorisation commun. Est-ce que c'est un projet numérique ? Est-ce que c'est un projet d'exposition ? Est-ce que c'est autre chose ? Quelle modalité de travail coopératif on peut imaginer ensemble pour valoriser nos patrimoines ou, en tout cas, nos créations contemporaines aussi littéraires, puisqu'elles font partie, bien évidemment, du patrimoine de demain. Donc, ce que je disais, le signalement, je ne vais pas plus le dire. Petit coup de pression pour ceux qui ont des fonds qui restent à signaler. Aucune pression du côté de Villefranche, puisqu'on va venir dans pas longtemps. Mais l'idée, c'est de signaler les fonds d'ici 2025. Donc, nous, on est là pour vous accompagner, soit à verser vos notices dans le catalogue collectif de France, soit à les signaler, enfin, soit nous, surtout Léo, à les signaler dans le tapir ou dans la base patrimoine du CCFR. On est bien évidemment, j'aurais peut-être dû le dire au démarrage pour l'associé de la Bibliothèque nationale de France, en grande partie sur la numérisation des collections de presse. Donc, vous connaissez peut-être le portail Lectura Plus, qui est le portail du patrimoine écrit et régional que nous animons depuis de nombreuses années, en fait, depuis les tout premiers sites, puisque ça a été d'abord Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes, puis ça a été Lectura, qui est devenu Lectura Plus. Il se trouve que ce projet, je ne gâche pas, on l'a déjà annoncé à la commission patrimoine en mars, va s'arrêter. On va peu à peu fermer ce portail sur les trois prochaines années. Il se trouve qu'on va travailler avec les établissements qui ont des collections de presse numérisées sur Lectura Plus pour les diffuser, a priori sur Gallica, si l'établissement le souhaite. On ne va pas obliger les gens à la destination de leurs ressources. L'idée étant de dire que nous allons plus travailler à la valorisation des collections ensemble et que la mise à disposition, la diffusion des collections et l'archivage pérenne de ces fichiers-là sera confiée à la BNF, qui a des équipes et des infrastructures plus armées pour le faire, et que nous, on essaiera de travailler et de coopérer sur d'autres choses. Rien n'empêche d'imaginer des coopérations autour de la numérisation de presse, je pense notamment à la presse thermale. Mais voilà, on travaillera plus en coordination de projets, mais tout ce qui est diffusion et archivage, on laissera la main aux équipes de la Bibliothèque nationale de France pour construire une collection numérique nationale et essayer de combler les lacunes sur les territoires. Tout ça pour dire globalement que la coopération continue, vous avez bien compris, et que ce n'est pas parce que l'outil s'arrête que nous allons arrêter les projets de coopération. Bien évidemment le PCPP, mais je pense qu'on va longuement en parler cette matinée. Et puis on a éventuellement d'autres ateliers, ressources à proposer, et je vous invite également sur le 11-12, par exemple, vous avez une plateforme qu'on a appelée, enfin une plateforme, un outil en ligne qu'on a appelé la parenthèse, et sur lequel vous pouvez déposer les sujets que vous voulez voir traités. Donc si aucun des sujets qui vous préoccupent actuellement nés, traités ou à traiter, je vous invite à les déposer, puisque le programme se fait à partir de vos suggestions. Donc je vous invite vraiment à nous faire remonter vos besoins, ou y compris des journées un peu plus denses. A priori, sur le second semestre, nous allons avoir un atelier tapir à l'ENSIB. Tapir, c'est le traitement automatisé pour la production des instruments de recherche, qui est globalement l'encodage en EAD des fonds d'archives et manuscrits, sur deux jours, en septembre, le 22-23 si les dates sont les bonnes, mais je vais communiquer très prochainement dessus. Et a priori, il devrait y avoir un atelier à Clermont-Ferrand, qu'on fera avec les collègues de la Bibliothèque du Patrimoine, plutôt sur les premiers gestes qu'on peut faire en cas de panique, de fuite, d'eau, d'ouragan, ou tout simplement d'erreurs humaines qui ont conduit à des problèmes sur les collections. Et bien évidemment, nous travaillerons de plus en plus sur les plans de sauvegarde des biens culturels, puisque ça va être quand même une priorité. Voilà, et il y aura, et j'en profite parce que nous sommes à la BML, de nouveau une journée sur les photothèques numériques que nous organisons avec les collègues de la documentation régionale, et qui aura lieu en novembre, et c'est le dernier mardi de novembre, donc ça doit être le 28, je pense, ou alors je dis une bêtise, c'est le dernier mardi de novembre. Voilà, donc ce sera une nouvelle journée. Et voilà, et les prochains 11-12, nous aurons celui sur les bénévoles en bibliothèque le mois prochain, comment on arrive à, vous le savez, beaucoup de petites bibliothèques de plan lecture vivent grâce à l'action des bénévoles, comment on arrive à travailler entre salariés et bénévoles, comment on arrive à fidéliser nos équipes, comment on arrive à donner une contrepartie certaine, comment on arrive à maintenir un service d'ouverture au public avec les bénévoles grâce aux actions des médiathèques départementales. Et en juin, nous aurons les actions hors les murs, et donc là, on accueillera le service de Chambéry, qui est un service dédié sur des actions pérennes hors les murs, où ils envisagent ces actions non pas comme des actions temporaires en fonction de la saisonnalité, mais bien comme des actions pérennes avec des publics éloignés, ou en tout cas, qui ne sont pas les premiers publics des structures. Et enfin, le 3 juillet, j'ai dit les RIL, et si vous voulez venir faire un petit préambule à vos vacances estivales, le 6 juillet, on a créé un nouveau rendez-vous qui nous a été demandé par les professionnels, je vais encore me tromper, je regarde Léo bien droit dans les yeux, escale en patrimoine, oui c'est ça, on l'a inversé dans tous les sens, donc voilà, escale en patrimoine, et cette année, on ira au Puy, donc le matin, nous visiterons les collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale du Puy, et l'après-midi, nous serons reçus au musée Crosatier pour l'historiographie des collections, la mise en place de l'exposition de l'autoportrait de Van Gogh à Cézanne, et la visite du centre de documentation, donc vous le voyez, on travaille de plus en plus avec les musées également, d'où notre après-midi au CHRD par les collègues qui ont accepté de nous accueillir, de nous présenter la collection permanente, donc pour les collègues lyonnais, c'est certainement un musée que vous connaissez bien, pour d'autres peut-être moins, et nous aurons également une visite du centre de documentation. Voilà. Et donc je suis ravie de vous voir assez nombreux pour cette journée sur le plan de conservation partagé des périodiques, et pour éviter, je peux prendre quelques questions, il reste cinq minutes, mais je pense que sur l'agence et sur l'emploi du temps, ce n'est pas forcément beaucoup de questions, et on pourrait rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Cécile, qui a accepté de présenter le plan de conservation partagé pour la partie Rhône-Alpes, et de nous communiquer les avantages pour une professionnelle en activité dans son établissement, de rejoindre le plan de conservation partagé. Arrêtez! Merci! Sous-titrage FR ?